Alors, bande d'obsédés, c'est quoi pour vous le son du sexe ? Ouais, vous êtes mignons, mais ça on l'a déjà un petit peu entendu dix mille fois. Et puis ça pourrait être plus explicite. Ben oui, voilà, voilà le vif du sujet. Le bruit emblématique du sexe, sans doute le pire cliché possible. Le... Euh, non mais ça va, on peut se calmer là, merci. Sex and sounds. Sex and sounds. Bon alors, pourquoi commencer par les miaulements du porno ? D'abord parce que la pornographie est aujourd'hui le mode le plus répandu de représentation du sexe. Mais aussi parce que le choix du miaulement n'est pas évident. Il y a plein d'autres sons qui auraient pu être représentatifs du porno ou même du sexe. Voilà, exactement. Enfin, sans tomber non plus dans le folklore. Ouais, c'est mieux comme ça. Or donc, pourquoi tant de miaulements ? Figurez-vous que des grands penseurs ont élaboré une théorie complètement délirante, à laquelle vous auriez jamais pensé vous-même, que si on sort du langage, ça fait plus authentique. Ouais, je sais, vous le saviez déjà. La femme, si elle gémit, c'est qu'elle aime ça. Si elle aime ça, c'est que c'est du vrai sexe. Sauf qu'évidemment, c'est du porno, donc ça ne ressemble pas au vrai sexe. Pour preuve, selon le chercheur François Perréa, spécialiste des sciences du langage, 73% du temps pornographique professionnel est occupé par de la vocalisation. Contre seulement 31% du temps des vidéos amateurs, sans doute plus proche de notre quotidien. Vous avez remarqué, ce sont le plus souvent les femmes qui se font sonores. 88% du temps, plus précisément. Hé, il est où le manterrupting, là ? Et pourquoi donc le « oh » est-il de manière aussi écrasante un art féminin ? Plusieurs raisons. D'abord, les femmes sont fourbes. Elles sont d'infâme simulatrice. Allez, quoi, vous savez que c'est vrai. Deuxiots, le miaulement est émotionnel. Et les émotions, c'est comme le yaourt allégé. C'est un truc de nana. J'adore ça. Ma silhouette aussi. Troisiots, l'homme est censé se contrôler et garder une superpe. Et pas seulement parce que c'est un vrai bonhomme qui serre les dents pendant l'orgasme. Non, c'est parce qu'il est responsable du plaisir de la femme. Il bosse, il trime le pauvre à la rigueur. Il a à peine le temps de jouir. Héros, héros, pour rendre le boulot. Mais ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que le code culturel a depuis longtemps dépassé les simples plaisirs pixélisés. Héros, héros. Or donc, le « oh » se retrouve dans nos vraies chambres à coucher. Pas autant que dans la pornographie, d'accord, mais quand même. Héros, héros, héros. Et quand des chercheurs en sexologie, en psychologie, demandent aux femmes pourquoi elles en font des tonnes, elles répondent que c'est avant tout pour ne pas blesser les sentiments de leurs partenaires. Sinon, le pauvre chéri y croit qu'il est nul. Alors bien sûr, on peut sauter au plafond et dire que c'est de la triche, mais il faut bien voir qu'on n'a pas forcément d'autres repères. On ne sait pas comment exprimer son plaisir. Du coup, on se raccroche aux branches un peu comme on peut. You know nothing, John Snow. Même dans Game of Thrones. À un moment, ils finissent toujours les scènes de sexe par une ellipse. Il n'y a que dans le porno qu'on nous montre toute la scène. Du coup, ce n'est pas illogique qu'on s'en inspire. Et à l'arrivée, ce qui est encore plus rigolo, c'est que le porno, c'est du faux sexe qui vocalise pour faire vrai, mais que ça nous pousse à faire des faux bruits pendant le vrai sexe. Arte. Et là, moi, je dis la boucle est bouclée. Radio. Quand on commence à faire... Oh ! Quoi ? On fait surtout le... Comme. On fait un petit coup. On fait un petit coup. Sous-titrage FR ?